Depuis hier, nous sommes en train de tenir des réunions à l'endroit de tout l'osquerette administratif du secteur éducatif burundais. On a réuni d'abord les DPE, les directeurs provinciaux de l'éducation. On a réuni aujourd'hui les mêmes DPE avec les collaborateurs et les directeurs communaux de l'éducation. Et demain, on compte réunir les responsables des institutions d'enseignement supérieur. Le message est clair, c'est une préparation de la rentrée scolaire qui est envisagée au 7 septembre de cette année. Mais c'est également une préparation de la rentrée académique qui est également envisagée en tout cas à la fin de l'année. Comme on a réuni des responsables, on en a profité pour partager quelques informations d'actualité, notamment les recommandations de la retraite gouvernementale qui ont été adressées au ministère de l'éducation. On a échangé, surtout avec les DPE et les DCE, et on a conclu que, malgré les quelques défis, l'année, le lancement officiel, le démarrage de l'année scolaire reste maintenu au 7 septembre 2020. Le défi de l'acquisition des matériaux de laboratoire, le défi de l'équipement des bibliothèques, est un défi, je dirais, qui est actuellement récurrent. Il y a un fonds qui est réservé au financement de l'achat des petits matériaux de laboratoire pour les écoles publiques. Mais l'inspection que l'on a conduite dans les écoles a conclu que ces fonds n'étaient pas réellement destinés. Ils étaient transférés aux écoles, mais les directeurs d'école ne les affectaient pas à l'achat de ces matériaux de laboratoire. Alors, comme mesure, on a envisagé une centralisation de ces fonds, et une identification, école par école, de matériaux nécessaires. Et on va faire un achat groupé et une distribution après. Certes, on ne va pas le faire pour toutes ces écoles en même temps. On va prioriser certaines écoles et régulièrement, on pourra progressivement équiper toutes les écoles. Par rapport aux bibliothèques, c'est vrai que c'est un défi, mais il faudrait aussi se rassurer que même ceux qui ont des bibliothèques aujourd'hui, si les élèves les exploitent réellement. À mon avis, ce qui est beaucoup plus urgent, c'est de raviver le sens de la lecture et de motiver les scientifiques et chercheurs locaux à écrire, si possible, la langue nationale pour que nos élèves puissent avoir ce goût de lire et de lire d'abord les choses de chez eux. C'est très important. C'est très important.